C'est parti pour la vidéo de présentation du programme AntMovie Catalog en version 3.5.1.2. Je vais lancer l'installation, exécuter, next, I accept the agreement, next, 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 et enfin install. Finish, je vais lancer le programme AntMovie Catalog, je vais aller dans Tool, dans Language, je vais choisir le français, ok, le programme est à présent en français, donc le principe ajouter des films dans la liste, je vais faire ok, et donc pour l'illustration je vais rajouter le film Matrix que je possède en Blu-ray, excellent film au passage. Alors pour ce faire, pour noter les renseignements, on peut aller dans films et faire une recherche sur internet qui va nous renvoyer soit sur des sites en anglais, soit sur des sites en français. Alors par exemple Allociné ou encore Monsieur Cinéma. Moi je vais utiliser un autre site, je vais utiliser www.moviecover.com qui est vraiment très bien aussi comme site. Donc ici le choix du film par initial, je vais aller dans les M, ici j'ai encore un sous-menu, donc je vais aller ici, je descends un petit peu et ici j'ai Matrix. Voilà comme, donc ici j'ai les réalisateurs, donc titre original Matrix, titre traduit Matrix, réalisateur je vais faire un collet, Je vais prendre les acteurs principaux, copier, les acteurs ici, coller, producteur c'est la Warner, PI les Etats-Unis, catégorie science-fiction, année 1998, il dure 2h15 soit 135 minutes, et ici je peux noter une description du film. Alors, ici j'ai téléchargé l'archive de la fiche et l'image, je vais cliquer dessus, je vais enregistrer, je vais mettre ça sur le bureau, enregistrer, Je vais dézipper, et donc ici j'ai le résumé du film. Je vais faire un copier, et je vais faire un coller. Si je veux, je peux noter des commentaires ici. Et ensuite, toutes ces options ici sont intéressantes lorsque vous avez un fichier au format numérique, par exemple un fichier AVI ou MPEG, etc. Là, vous pourrez noter le codec de compression, le codec de format audio, les kilobits, bon la langue, ça je peux noter la langue du film qui est en français. Ici, on peut noter les sous-titres, la résolution, bon moi c'est du Blu-ray d'origine, le nombre d'images par seconde, la taille du fichier si c'est un fichier numérique, et le nombre de disques, il n'y en a qu'un. Voilà, donc vous rajoutez des films comme ça, au fur et à mesure vous aurez votre liste ici. Vous pourrez par exemple faire des statistiques ici dans outils statistiques. Bon, bien sûr, là il n'y a rien puisque je n'ai noté qu'un seul film. Vous aurez aussi la gestion des prêts, vous avez ici une rubrique empruntée par, donc ce qui est pas mal du tout. Et vous pouvez aussi exporter vos données de film au format HTML, au format CSV d'Excel, SQL, etc. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel. Merci. Merci.